Seigneur Presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, la coalition Benobo Kayaka s'expose à une implosion lorsque son leader Makissal aura choisi son candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Parmi les nombreux prétendants, affirme une bonne partie de la presse de ce vendredi. On quitte le navire comme on l'a fait avec Abdou Diouf en 2000 et Abdoulaye Ouad en 2012. Il observe le journal Boussby le jour en évoquant les départs de certains alliés de Makissal de la coalition présidentielle. Il parle du cas de Jusundour dont le mouvement politique Feké Matibole a annoncé avoir démissionné de Benobo Kayaka. L'artiste musicien s'est également démissionné de fonction de ministre, conseiller du président de la République selon la structure politique qu'il dirige. Les tractations et déchirements font rage et certains de ses proches ont déjà tracé le voie, ajoute Boussby le jour. Si dans son camp des velléités de rébellion s'annoncent, les responsables qui traînent des casseroles n'osent pas défier le choix du chef, commente tribune. Enquête annonce que Makissal a convoqué au palais de la République ce samedi les leaders de Benobo Kayaka en vue de la désignation du candidat de la majorité présidentielle. Makissal n'a-t-il pas tardé à dévoiler le nom de leur élu ? On assiste à une véritable guerre des tranchées. Depuis quelques semaines, il sera difficile pour certains de se ranger derrière un candidat. S'il leur arrive de n'avoir pas été choisi, lit-on dans le journal enquête. L'observateur annonce des rencontres politiques qui se tiendront avant et après la proclamation du choix du leader de la majorité présidentielle. Le chef de Benobo Kayaka devra user de pédagogie pour dissuader certains candidats à la candidature qui sont déterminés à passer outre son choix. Certains sont décidés à convoiter les suffrages des Sénégalais contre vent et marée, écrit Walfe Quotidjan. Le journal Flair en R de révolte dans le camp de la majorité présidentielle. Suite quotidien concernant la collecte de parrainage des candidats évoque la difficulté qu'ont ces derniers à éviter les doublons de nature, à compromettre leur candidature. Le 27 septembre, les candidats à l'élection présidentielle vont entamer les opérations de collecte de parrainage, ce qui s'annonce comme un test grandeur nature en raison des dernières innovations apportées au système électoral, souligne le journal Suite quotidien. Le soleil s'est intéressé aux candidatures féminines à l'élection présidentielle. L'ancienne première ministre Aminata Touré, les anciens ministres Aminata Somdiata et Aïdou Mboucher, la femme d'affaires Anta Baba Korngom et le médecin Rose Wardini veulent convoiter les suffrages des Sénégalais selon le journal. Le journal Vox Populi nous annonce que les manifestations de la plateforme F24 et de Yana Mark ont été interdites par le préfet de Dakar alors que les échos insistent sur le fait que les manifestations font chuter la croissance économique du pays. Le journal Témoin annonce que les tensions politiques coûtent un point à la croissance sénégalaise. Le journal enquête Barasa 1, le deuxième anniversaire du Putsch en Guinée-Conaké, et titre à sa 1, Guinée, la grande désillusion. Esport Football, Sadio Mane, se confie au journal Record et annonce son impatience à faire face à l'équipe d'Algérie. Lutte sur l'Olambe, grand contre petit. L'acte 2 excite l'enfrancherie de l'Amsar à fond dans les entraînements et les préparatifs du grand jour. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.